Musique de générique Salut tout le monde les gens, ici Baboudiné pour le 24ème et dernier épisode de notre let's play sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau sur Switch, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Vous venez de l'entendre, le let's play va se conclure aujourd'hui avec cette ultime bataille dont vous voyez défiler les images juste en dessous de moi, la bataille pour sceller le fléau qui va déterminer le destin d'Hyrule. Moi je pense qu'on va gagner, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais bon, la dernière fois on avait fait quelques batailles secondaires, on avait surtout fait des batailles de bas niveau histoire de ne pas oublier de les faire, on avait relayé des fils d'amphithéâtre, on avait fait quelques livraisons, et aujourd'hui on est prêt à partir sceller le fléau Ganon, espérons-le une bonne fois pour toutes. Avant de commencer, je vous rappelle que pour me sceller les bombes épiques avec les hashtags associés, les hashtags épiques opic, et les hashtags faillées faillées, le plus seulement exact, la route est à la compil sans plus tarder. On va pouvoir y aller. Alors, côté maniaque oblige, voilà, on va les mettre par niveau descendant. Donc on a bien les meilleurs... Je vais juste vérifier qu'on a les meilleures armes sur nous. Est-ce qu'on n'aurait pas un boost de dégâts avec l'arbre de barbare ? Non, on va garder la tenue de prodige, et on va plutôt mettre... Peut-être mettre un casque qui nous... Voilà, ce sera un peu mieux comme ça, je pense. Au lieu, on va peut-être mettre ce truc-là, voilà. Donc on vérifie qu'on a les bonnes armes, niveau 14, 60 de dégâts, niveau 8, 69 de dégâts, niveau 8, 50 de dégâts, niveau 12, 61 de dégâts, c'est parfait. Maintenant, il va falloir qu'on fasse des plats. Alors, on avait obtenu un plat qui donnait 10% de dégâts, en plus. Celui-là, je pense qu'on va se le faire. J'avoue que le nombre de cœurs plus 4 en début de bataille me tente bien. On a ça... Est-ce qu'on prend un boost d'XP ou pas ? Je ne pense pas vraiment qu'on ait besoin d'un boost d'XP ici. À la limite, dégâts causés... Voilà, je vais prendre ça. Dégâts, plus 10% de notre part. Dégâts reçus, moins 10%. Pour la bataille finale, ça devrait assurer une certaine sécurité. C'est délicieux. Allez, on mange tout ça. Et on y va. Bataille finale, c'est parti. Regardez ! Vous êtes donc arrivés jusqu'ici ? Bande de misérables vermines ! Mais on dirait... Je vais maintenant me charger de vous anéantir... Je crois qu'il est fou, le monsieur. Repoussant les hordes de monstres revenus à la vie pendant la lune de sang, Link et ses compagnons avaient enfin ouvert la voie vers le château d'Hyrule. Mais une ultime épreuve les attendait. Quelle serait l'issue de cette bataille ? Dont allait dépendre l'avenir du royaume d'Hyrule tout en même temps. Moi, je sais, moi, je sais, moi, je sais. Je vais gagner. Un vaste château surplombant les terres d'Hyrule. Sa structure interne est volontairement complexe pour faciliter sa défense. Yep. Yepity yep. Allez, la bataille finale ne va pas tarder à commencer. Ouh, je sens que ça va être intense. Mais bon. On s'est préparé au mieux. Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. On s'est préparé au mieux, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Tide de ma sextape, voilà. Rires. Regardez-moi quand même tout ce cast de personnages qui défile. Je crois qu'on doit voir tous les personnages, ou presque. En tout cas, toute l'histoire, on les a. Allez, on y va. Est-ce qu'on n'irait pas voir s'ils nous auraient fait le coup de derrière le départ ? Hé ! Les petits salopards. Voilà. C'est à peu près tout ce que je ferais comme exploration, à mon avis. Oh, regardez-moi tout ce qu'il y a là. Second et troisième quartier. Ok. Éliminer Astor et l'emprise de Ganon. L'emprise. C'est l'espèce de petit gardien qu'a Astor. D'ailleurs, il y a un truc que j'aimerais savoir. Qu'est-ce qu'il est advenu de Supa ? Vous savez, le mec qui était avec le grand Koga. Il y a... La théorie que j'ai vue, elle a été plus ou moins confirmée par les commentaires. Qui serait que, apparemment, Supa aurait été sacrifiée par Astor pour accomplir son destin. En tout cas, il serait plus trop de secondes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, la rancœur nous empêche de passer par ici. Il va falloir qu'on... Ouais, qu'on suive les gens et qu'on rentre par là-dedans. Ok, est-ce qu'on peut... On ne peut pas passer par là. Bon, on va devoir rentrer par ici. Allez, venez ! Je ne sais pas. Stalmoblin et un Stalinox. Allez. Un coup fatal dans le paquito. Ouais, ouais, c'est une Stalmoblin. Sauf qu'on dégage les deux premiers gros ennemis, là. Non, je joue Stalmoblin, cher, monsieur. Excellent. On met les trois barres d'un coup, c'est magnifique. Un coup fatal dans le paquito, il attendrait un petit peu Stalmoblin. C'est une 10. Heureusement que j'ai quand même pris la réduction de dégâts. Plus tout ce qui m'arrive sur la gueule. Attendez, il y en a qui est presque mort. Voilà, lui est mort. Enfin, il est remort. Allez, coup fatal dans le paquito. Niveau... Ah, ça va, je suis à fond. Allez. Le Stalmoblin va dégager. Et on va s'occuper du Stalinox. Alors, c'est un Hinox et communiste. Enfin, il vote pour Stalinox. Allez. Je vais le faire tout près. Ça va, il faut bien cher comme il faut. Et notez quand même, comme dans les 100 premiers kills, il y a déjà trois gros mobs. Voilà. Je vais vous apprendre le respect, moi, monsieur le Stalinox. Allez. En plein dans l'œil. Oh, t'es ça, ma grosse. Merde. Il fait un tourbilol. Je vais te courir. Je vais te courir. Le Stalinox. Le Stalinox. Aïe. Putain, c'est que les premiers. J'ai pourtant pris une réduction de dégâts. Bon, après. Je peux prendre un nickel de ça. Ouais, d'abord. Non, passe-moi, je vais se faire tout de suite, photo. On n'en a pas besoin. Corogu dans la grand sac, peut-être ? Ouais, d'abord. On ne peut pas perdre. Écoutez ce qu'elle dit, la madame. Elle a raison, la madame. Les ombres de Ganon. Ah bah oui, bien sûr. Tout à fait. Pour punaise. Ah, d'avouer ses alligues, c'est bien. Où sont les ombres ? On va aller par là. Les ombres, ça va être coton. Je vais descendre par là, mais je ne vais vraiment pas faire d'exploration. Je vais me concentrer sur la bataille. Alors, quelle ombre est ici ? L'ombre de... De... D'oh. Très bien. Oh, très bien. Ça commence très fort. Alors, je suis en train de me dire... Oh ça déteste la foule Voilà comme ça j'ai un coupon affaire gratuit Je prends Ok donc Zelda et Impact viennent par là Impact tu veux pas aller Attends Va vers l'ombre devant Je te rejoins après Aïe Alors par contre c'est vrai que le ciblage est bien Mais quand le machin est sur le mur Ça aide pas des masses Ok l'ombre prend quand même pas mal de dégâts C'est bien Mais qu'est-ce qu'elle fout Il va je lui donner un ordre là-haut Impact qu'est-ce que tu fous Ah tu peux pas y aller D'accord tu peux pas y aller Bon bah dans ce cas File un coup de patte J'en sais rien Voilà Là elle a dit châtiment Ça veut dire qu'elle est en train de faire son boulot Ah oui faut pas oublier que les ombres Elles ont leur point faible dans la tête J'allais dire Souvenez-vous du défi de franqueur Bon Souvenez-vous du défi de franqueur Si vous l'avez bu sur Twitch Si vous l'avez pas vu Elle arrive pendant les vacances N'inquiétez pas Mais en gros Deux ou trois flèches dans la tête Et les ombres sont sun Vous pouvez les enchaîner C'est vachement pratique Allez point faible C'est pas mal Est-ce qu'on mettrait pas un petit poufata dans le paquito ? Partie démarrée de la rocure a disparu Excellent J'ai gagné quoi ? J'ai gagné un surcadenceur antique Très bien Bon bah on va faire la prochaine Allez on remonte Attends Ah non c'était au-dessus C'était au-dessus C'était au-dessus Autant pour moi Je peux pas aller par ici On va aller vers là où se trouve le roi Allez On va taper dans le tas Pas par ici Par là À l'étage supérieur Ok Ombre de foudre cette fois Ok excellent On a réussi à esquiver L'attaque L'attaque fatale foudre Aïe Bastant a renforcé le gardien Merde Il va falloir bouger J'aurais dû prendre le casque isolant J'y avais su Attends Alors puis ce Ganon a activé les gardiens Oh shit Le gardien arrive par derrière Si quelqu'un a un kick sur les gardiens Ça risque d'être funky Sinon le CZ apparaît sur le champ de bataille Yes Tu rank super bon Sinon Allez Point simple Go Ok L'ombre est à 50% de ses points de vie On va se mettre à distance Et les clones Allez coup fatal dans le paquito Pour dégager les clones Oh je m'en fous Je suis sur l'original On fait le match Allez bombinette dans ta face Aïe Non Cinétis Allez on va te bourrer Une violence Poteau Voilà Ombre de foudre C'est fait J'aimerais quand même récupérer des points de vie Je suis un peu dans la merde Un nom de chevalier Même pas de la bouffe Allez on continue Oh ce peuple qui adore Et la Zelda qui est de l'autre côté J'aurais peut-être allé l'aider Y'a quoi y'a un gardien Un gardien de rancœur rien que ça Non Je vais t'initiser la tronche Va falloir que j'esquive C'est bon j'ai esquivé On s'occupe du gardien de rancœur On va le poutrer avec un petit coup fatal Des familles On bourre On bourre on bourre on bourre On essaie toujours de garder un coup fatal Au cas où C'est l'étis Et tes jaunes ça pouvait être que ça Allez On tape J'espère juste que ça va être Le coup parfait qui va faire une ligne dîner Euh je crois pas non Mais on est pas mal du tout Pas mal du tout Allez Sintis Parfait Allez on lui tape on le bourre On lui explose la tronche Se monte sur le champ de bataille quand même En même temps c'est un mousseau C'est un mousseau En japonais C'est censé être le bordel sur le champ de bataille Vous êtes nul monsieur le gardien Aïe C'est bon Le gardien Out Euh je vais prendre un item de sa Parce que mine de rien J'ai un peu besoin de ces points de vie en plus Euh l'ombre est par là L'ombre est là L'ombre de feu Attends On va jeter un froid tout de suite Salut Mérons Comment ça va Pouton Ça te dit de te faire Défoyer le pimpon Aïe Tiens Cadeau Je peux utiliser ça pour avoir des coups parfaits gratuits Je prends Je surveille mon XP Ça pourrait être bien de prendre un level prochainement Il va falloir bouger Non c'est bon Genre j'ai pas eu cette idée là Attends on va bouger un petit peu Punaise Oh putain mes points de vie Mes points de vie ça pue un peu Je vais claquer un coup fatal Je commence à en avoir un Qui s'approche On fait un coup de back les enfants Bon ils sont bien faits C'est quoi les lignes que vous êtes d'Akifi ? Ok C'est 10 Hop Non On prend le temps on assure Voilà Le coup pour un film est-ce qu'on peut finir l'Ombre ? On sera pas loin C'est bon Je vais le zippeter Encore loin J'ai besoin de bouffe les gars Je suis obligé à aller avec Zelda Pour la dernière ronde Il va falloir bouger là Par contre elle est un peu seule Allez Et on bouge Quand Zelda est un peu seule De ce côté là du front C'est moche Oh yes sir Allez on va couvrir Merde j'ai signé J'ai fait cinétis Je voulais faire les bombes Tant pis La barre est pas suffisamment Attends Cinétis Cinétis Je peux pas Oh yes sir Tout juste Ok on esquive Ah j'ai eu 300 balles Allez Aïe 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 Ça fait mal Coupon faible Allez Faites-y la gueule Pas mal Allez vaut des ombres On en a 3 sur 4 Cinétis Allez On bouge On passe en mode éveillé Et on tape On fonce Aïe Un petit truc électrique Voilà Parce que je t'aime pas Allez on tape On tape Bon bah Non Mais T'es censé t'être pris le truc là Si va Oh parce qu'il faut que je fasse gaffe Mais de là Link et Zelda Ceux que je contrôle Là je peux pas les perdre Je suis obligé de prendre un coup Putain Allez l'ombre de vent C'est bon Eh bien Eh bien Astor Est-ce que j'ai l'emprise de Ganon Ok c'est Astor Salut ma grosse Comment que c'est Oh une illusion de Link Ok On voit Oh yes sir Ah les coupains faibles Est-ce qu'Astor Est-ce qu'Astor le prend Ouais Astor le prend Il y a de la bouffe là-dedans Yes Allez 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 Ves là ma grosse C'est toi qui nous fait chier Depuis le début du jeu Maintenant On va te fister ma grosse Allez Donc Zelda seule Face à l'emprise de Ganon Ça va être Folkloric Allez On va bouger On se calme Je concentre Eh Regarde je suis derrière toi Bitch Tu veux mon épée de légende Dans ton cul Pas mal Le caravien apparaît Sur le champ Partout Tu te diras C'est censé être La bataille finale Donc il faut que Il faut qu'ils mettent Tout ce qu'ils ont Dans la Tout ce qu'ils ont C'est logique Le manque au gars Appareil Yes Jamais été aussi content De le voir lui Euh Ah vous fait Oh yes sir De toute façon Je pense pas Tout ça filer Après ça Parce qu'il faut au moins Conquérir le fléau Mais Le fléau De toute façon Si c'est comme dans Breath of the Wild Il est dans les quartiers Principaux Allez On te tape Boom Ok Qu'est-ce que vous faites Cher monsieur Oh qu'est-ce qu'il y a Ah des illusions Faut qu'on pète l'illusion Allez Est-ce que ça peut toucher A Stor S'il vous plaît Aïe 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 On fait mal monsieur Oh putain Un goût fatal dans ta gueule Pas mal Allez On bourre On bourre On bourre Non Non Aïe Mais oh Faut bouger Là Non Je ne bouge pas Voilà Il fait mal Le monsieur Allez On assure Dès qu'il sera bon Le coup fatal Il se le pourrait Il se le prend dans la planche Allez Bye bye A Stor Eh bah si si Tu le permettras T'as un caca Si il se barre Je vais temporairement Battu en retraite Ok Je peux avoir des items De soin S'il vous plaît Éliminé maintenant L'emprise de Ganon Elle est là L'emprise de Ganon Qu'est-ce que c'est Ah d'accord Ça c'est les deuxièmes Ou les troisièmes Qu'est-ce que c'est que ça C'est le gardien Qui Là Oh punaise Receptacle C'est un gardien Mais 7.0 Allez Allez On va bourrer Il va falloir Qu'on soit très prudent On bouge beaucoup Aïe Oh nice Allez on a bientôt Un premier coup Un premier coup Un fait qu'on va pouvoir placer Il fait mal Le salopard Il fait mal Le salopard Zelda est proche D'un level up Ou pas Je vais passer à part 10 Cinétis Tout cinétis Se déclenche pas Tout cinétis Ne s'est pas déclenché Tout cinétis Ne s'est pas déclenché On explique Cinétis Voilà On va faire ça Allez On va bourrer On lui enlève un maximum De 7 bar Allez On bouge On bouge On bouge On bouge On se concentre Il a pris des dégâts J'ai pris des dégâts Non ça Cinétis Allez Au max On taffe On passe en mode éveillé Pour taper plus fort Et on bouge Vraiment Il n'aurait pas aimé C'est pas mal Franchement C'est pas mal Il reste Allez Il reste à peu près Un tiers de sa vie Qu'est-ce qu'il fait Il va falloir qu'on reste en mouvement Toujours rester en mouvement C'est 10 Et on bouge Allez On y va On passe en mode éveillé Et on tape J'avais peur que Zelda Arrive pas à gérer le combat Tout seul Mais Franchement Ça va s'est passé Allez Astor est l'emprise Bye bye Maintenant le fléau Tu te ramènes On va te casser la figure C'est dur L'arrivée Marée de la rancoeur a disparu Nice Bah si Let's go Oui l'objectif est fini Ok Mais Je viens de les faire Ice Warrior Les coups fatales dans le pack de tout Ouais Protège les J'ai repassé sur Link Si 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 Quand même que je serai la barre d'XB Ça pourrait être utile Ok L'esquive au dernier moment Ça fait bien Zizi Allez Non Bye bye le gardien Le gardien volant Qui est là On va s'occuper de lui Allez Tourne un petit peu Ça fera les pieds Allez On va être bourré Tu veux un petit coup de cinétis la vie Voilà Part dans l'autre sens Oh tout ce qu'il a pris C'est bien Allez Et on lui fait une flèche archéonique dans la gueule De toute façon Là c'est pas compliqué Il faut qu'on ordonne Un regroupement des troupes Au niveau de l'emprise de Ganon Tout le monde Dans cette partie De la map Je peux avoir à bouffer S'il vous plie Parce que là je sens Qu'on va devoir affronter les deux en même temps Et je le sens Moyennement bien Non mais j'ai surtout besoin de texer Révali ta gueule Putain y'a J'ai eu peur qu'il y a un couron Sur Quelque part Mais non Regarde un qui est là Ça pourrait être bénéfique Ça pourrait être bénéfique De le taper Aïe Merde Non Coup fatal dans le pakito Voilà J'ai un peu mal J'ai un peu mal calculé Mon gain d'ispé Dans les Dans les batailles secondaires J'ai l'impression Les deux sont à l'étage Je suis pas ouf Niveau point de vie Le problème c'est qu'il n'y a pas Des masses de groupes d'ennemis Va falloir tenter le coup Va falloir gérer Va falloir bouger Va falloir faire plein de trucs On regarde pour voir S'il y a quelque chose Qui peut nous intéresser en chemin Mais J'ai pas un très bon pressentiment Bon bah on y va C'est quand même farci Stalmoblin Stalinox Les quatre ombres Astor et l'emprise de Ganon Deux fois chacun J'espère qu'après ça Ce sera le fléau Non t'es une merde Ah vas y trouve une insulte A mon avis C'est ta gueule Qui va se repettre Au revoir monsieur Ah c'est Bah en même temps On t'appelle ça L'emprise de Ganon C'est quand même Une belle fin de merde Pour le méchant C'est même pas nous Qui avons le plaisir De lui mettre Le goût fatal De la Master Sword En plein coeur Ça pue quand même Donc là on affronte quoi Il y a une emprise plus plus Oh non Jean Gardien Va t'en Jean Gardien Ces créatures divines De rancœur Qu'on affronte là Ou quoi Holy fuck C'est quoi ce truc La vache Oh il est en train Non Il est en train De corrompre Jean Gardien On va perdre Jean Gardien Non il a retourné Il a retourné Jean Gardien contre nous Il a retourné Jean Gardien contre nous Oh punaise Avec ses petites armes Il est en train C'est qu'il risque De faire mal je pense Oh punaise On va affronter Jean Gardien Je veux pas affronter Jean Gardien Il est gentil Le gardien sous influence D'accord Par contre les gars Attends Link est seul Link est seul Oh nice Je suis désolé Jean Gardien Je t'aime bien T'as un brave petit Mais En fait C'est plus un Comme les Les nano gardiens Dans les sanctuaires Oh mais c'est triste Qu'on doit On va devoir le casser Oh je s'espère pas Moi je l'aime bien Jean Gardien Il a une bonne Il est mignon C'est comme BB8 C'est ça C'est un BB8 Un BD1 Je suis désolé Jean Gardien Tu sais que c'est pas Contre toi Moi je t'aime bien Allez Cinétis On va le mourir Attends Forcément J'ai pas accès T'as mis le sheka tout de suite Cinétis Voilà On y va Là c'est ce qu'il fallait faire Je suis vraiment pas ouf Allez on y va Je suis désolé Petit gars Je suis désolé Petit gars Mais On va bouger On va bouger On va bouger On va bouger Il y a cet espèce De champ d'électricité statique Ouais je suis d'accord Le laser Oh punaise Mais j'ai besoin de bouffe J'ai plus d'objet De point de vie Je n'ai plus d'objet De point de vie Dans la bataille finale Et on a encore besoin D'affronter Ganon Moi dans la merde A peine Et d'ailleurs On est obligé De livrer ce combat Avec Link On peut pas changer De personnage Oh les autres On fait couclier Le champ statique Il sert vraiment De De bouclier Pour Jean Gardien Ok Là on va le finir Je pense Désolé mon petit J'étais obligé Pauvre Jean Gardien Il a rien demandé Jean Gardien Je suis pas d'accord C'était un brave petit Androïde Il a choisi Androïde Et pas IOS C'est un brave petit Et là t'as tous les Possesseurs d'iPhone Dans les commentaires Qui vont dire Mais babou Au nom des possesseurs D'iPhone On t'emmerde Et là ça marche pas De plus pleurer dessus Ah si ça a l'air de marcher Mais pas des masses Oh Il a du mal par contre Qu'est pas ça Ah c'est la Zelda du futur Ah elle est mignonne La voix de la gazelle La gamine Avec tout bien sûr Les matériaux antiques Les rouages Les vices Les ressorts Avec la berceuse Ah il avait un nom en fait Jean Gardien Il s'appelle Teraco La résurrection du fléau A déjà été prédite En tant que princesse d'Hyrule Vous devez vous soumettre Un entraînement rigoureux Vous n'avez nul besoin D'un jouet de la sorte Je suis désolé Encore les ninjas Qui coupent les oignons Qui arrivent Ou c'est moi Pauvre Zelda Elle aura bien pris cher Dans ce jeu Niveau émotionnel La Zelda Donc tu t'appelles Teraco mon petit Je t'appelle Teraco Mon petit On dirait qu'elle va l'enterrer Fléau Ganon Pour le royaume d'Hyrule Pour tous ceux qui ont souffert Tous ceux qui ont péri Pour notre avenir à tous Ouais Je peux avoir de la bouffe Je peux avoir quelque chose Qui m'aiderait par contre avant Allez tout le monde Au quartier principaux On y va C'est les Ganon Le fléau Dernier objectif J'en ai l'impression En tout cas On peut même prendre le temps De regarder S'ils auraient pas mis Un Kouroukou Sur le chemin De l'ultime objectif Bon de toute façon C'est pas compliqué Tout le monde là-bas Je vais même faire en sorte Que vous arriviez en premier Moi je vais prendre le temps Je vais prendre le temps D'explorer J'ai pas besoin de thunes J'ai besoin d'objets de soin Les gars Le chemin direct A été coupé Allez Allez-y Là c'est devant Oh là-dedans De la bouffe On a un objet de soin On va devoir faire donc Ganon En ayant un tiers De notre énergie Et un seul Et unique Objet de soin Vous sentez le fun Qui arrive là Allez on y est C'est parti Combat final Contre le fléau Ganon On a dégagé Astor On a dégagé L'emprise On a dégagé Terracos sous influence Maintenant c'est le fléau Oh punaise Salut Tu pouvais pas popper Sous cette forme là Dans Blast of the Wild T'as l'air vachement plus métal Incarnation du balai De la rancœur Ganon Le fléau C'est moi Ou on peut pas le toucher Attends Ah ouais Il prend pas de dégâts Le petit bâtard Aïe Par contre Vous faites mal monsieur Tiens je t'en bats des bombes Ah non ça le touche Ça le chatouille Même pas quoi Il faut croire Ouais Active ton pouvoir Bordel à cul Je crois qu'elle m'a entendu Je crois qu'elle m'a entendu On va m'avoir On va m'avoir Oh shit Eh Terracou Oh Mais reste là Terracou On viendra te chercher Après la bataille Allez vas-y Allez vas-y Zelda Allez vas-y Terracou On pouvait le faire Tous les deux On croit en vous Je dois protéger Tout le monde Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient de se sacrifier là Il a fait une attaque YOLO Ah ouais là il a fait Là il y a été en YOLO Holy fucking babouin On peut le taper maintenant Le monsieur Ou pas Ouais Allez On y retourne On voudra pas De vouloir jouer La sécurité Ah il prend des dégâts Le monsieur Le monsieur Prend des dégâts Aïe Aïe Vous faites mal Vous fatale Dans ta gueule Ouf fatal Il lui a fait que dalle Par contre Bon je vais déjà Prendre mon unique objet Soir maintenant Tant pis De toute façon On va surveiller Voir dès qu'on a Des modules Chekka Qu'on peut utiliser Genre là par exemple Kryonis On s'en occupe Je pense qu'on va gérer Comme ça On va rester à distance On va attendre T'avoir les ouvertures Avec les modules Chekka Et on t'apprend Et puis les pompilettes Voilà Premier coup Point faible Sur Ganon le fléau Maintenant C'est pas beaucoup De points de fil Quand même En même temps C'est le boss final Il est un peu Merde 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 Forcément J'ai venu les utiliser Je pouvais pas les réutiliser Non Oh yes sir On joue pas On met un maximum De distance On surveille surtout La barre de vie de Zelda La mienne Je peux la gérer Merde Celle de Zelda Fous qu'on la gère Pas mal ça Ok Il a deux tiers De sa barre De jaune de points faibles Ok Il a un peu moins de 50% Surtout que je fasse gaffe Avec mes points de vie Moi Ok Allez Un tiers Une esquisse parfaite Un module Chekka Ça ferait le taf Aïe Je peux pas utiliser un truc Non S'il existe Allez Normalement ça devrait être bon Pour un deuxième point faible Si on gère bien Il n'y a pas de raison Que ça passe pas Allez On se rapproche tout doucement Des 50% Il y a à peu près 65-66% De ses points de vie Allez Bon On va J'ai esquivé là pourtant Mique-toi là Allez La frappe c'est que j'ai plus 4 coeurs Et je n'ai aucun moyen De me soigner Cynétis Allez Faut pas La barre de Point faible Léa Ok Elle a un peu moins de 50% On va revenir en arrière Kryonis Allez On bouge Oh putain Je suis à moins Je suis tellement Dans la merde Ok Je ne sais pas Où seront les checkpoints Mais ils seront les bienvenus Clairement Je suis à moins D'un coeur Je vais tellement Crever J'ai même pas de fée Ou quoi que ce soit J'aurais dû prendre Un truc de fée Mais oui Allez 50% Ok 50% Phase 2 Je pense Ah Comme dans Blesser of the Wild On descend Dans la On s'y descend Dans la On s'y descend Est-ce qu'il y a des objets de soin Dans cette salle C'est tout ce que je demande Par contre Sauvegarde ici Ce serait d'ici là Ah je fais Ganon le flé Ok J'ai pas de point de vie Qu'est-ce que tu veux que je fasse J'ai pas de point de vie Qu'est-ce que tu veux Ah Ça me remet à fond Ça va Si ça me remet à fond J'ai une chance Finalement Voyez Ce que j'ai fait C'était une stratégie Parce que je savais Que ça allait me remettre Mes points de vie Ceci Ce que l'on appelle Dans le jargon Excuses de sac Non mais plus sérieusement Je dois bien avouer Que ça m'aide D'ailleurs Est-ce qu'on parle De l'arme Que Ganon utilise Là en ce moment Ganon le fléau J'utilise Un fléau De rancœur Allez Ah des LK Oh nice On enchaîne sur un coup Point faible Allez T'arrives à à peu près Un tiers de ta vie Allez on arrive Au haut de Ganon Allez Polaris Non Reprends ça Dans ta face Miroir Miroir Tout ce que tu m'envoies Rebondis sur moi Et reviens vers toi Je ne connais pas la réplique Mais je m'envoie les coupes Non Ok Unis Voilà Par contre C'est pas que j'aime pas voir tes jambes Ils sont probablement très bien Mais J'aime bien voir ce qui se passe Dans l'arène Ok On est dans les 25 derniers pourcents De la vie de Ganon le fléau A peu près On arrive au On est au A de Ganon Avec un coup point faible On devrait arriver au G je pense Mais genre la partie Même pas Attends Oh Ah Je me prends pas pour un con J'ai le coup point faible Gratuit je le prends Et on est Allez On arrive dans la Allez Il reste 15% Il reste à peu près 15% On est bon On va pas tarder A pouvoir le sceller On a dépassé le G de Ganon On a fait tout le texte On a fait tout le texte De Ganon le fléau Allez Maintenant il reste Pour que les quelques pixels Sur la partie gauche De la barre de vie Allez Il reste 10% de ses points Voilà Go J'ai même pas pu Mettre un coup fatal Dans le paquito Dans cette phase là Mais c'est pas grave Mène Cadeau Je te fie avec un coup point faible Ganon Ah merde Forcément Allez on y est presque Allez C'est bon Et le coup point faible Qui va tout finir Sceller C'est bon Et on le scelle D'une flèche archéonique Au revoir Ganon A jamais Vas-y Link Vas-y Link Je compte sur toi Petit gars Ne nous déçois pas Allez Vas-y Zelda Vas-y Zelda No 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 Je crois que là c'est bon à mon avis. Je ne suis pas expert. Je pense qu'il n'y a plus de Ganon, il n'y a plus d'Astor, il n'y a plus d'empêcheur. Oh des bébés, des petites piaf. Goron qui rentre à la maison. Les Gérodos qui vont rentrer chez elle. Pharah ses proies au sommet d'une tour. Le Vénérable Arbre Bojo dans la forêt Korogu. Et tout le monde au fond du château. Il y a quand même plus d'eux que le château. Comme ça le château d'Hyrule, vous ne trouvez pas. Bon certes, il a un petit peu été amoché. Mais quand on voit l'ampleur de l'invasion qui est tombée sur la gueule, ça va encore. Ça aurait pu être pire. Oh. La vis de Terracos. Ah bah faut que vous rentriez à la maison je pense hein. On dirait que c'est le moment des adieux. Ce fut un honneur de vous prêter main forte. J'emporte cette immense fierté avec moi. Je te confie les Gérodos de l'avenir. Réjou. Eh le check. Merci pour tout, Yonobor. Même si c'était court, on s'est bien amusé. Ça c'est vrai. Combattre tous les deux ensemble comme ça, c'était tellement génial. L'expérience fut enrichissante. Elle m'a fait découvrir le vrai visage du grand prodige des Piaf. J'imagine qu'un jour ou l'autre, nous nous reverrons. Oui. Je serai toujours à tes côtés. Je t'en fais la promesse ma chère sœur. Je n'oublierai jamais ce miracle. De vous avoir vu ainsi. Tous combattre à nos côtés. C'est certain. Je ne l'oublierai jamais. Au revoir les descendants des prodiges. Retournez bien dans le futur. Merci du coup de patte, du coup d'aile, du coup de main. Je suis la lumière, vous accompagnez. Que dans cent ans, elle continue de briller. Oh, cent ans, c'est là où il y a Breath of the Wild. Oh là là. Et voilà. Et voilà. Que je fais à la fin de chaque fois que je découvre un jeu sur la chaîne. Une petite review à chaud. Alors, vous savez que c'est tourné avec un petit peu d'avance. Vous verrez ça le 16 décembre. Je vous dis tout de suite, cet épisode est tourné le 10. Il y a un peu moins d'une semaine. Et très honnêtement, j'ai passé un super moment sur ce jeu. Je me suis bien amusé. Ce jeu est un très bon défouloir. Comme c'est le cas pour tous les jeux de la série des Warriors ou Hyrule Warriors. C'est le concept. Il y a finalement des ajouts. De Breath of the Wild sont venus finalement enrichir le socle qu'avait posé Hyrule Warriors il y a quelques années. Finalement, les Runes Sheikas, c'est pas une mauvaise idée. Le fait d'avoir différents types d'art. Bon, c'était aussi le cas dans Hyrule Warriors, si je ne dis pas de bêtises. Mais en fait, ils ont gardé le système de base. Ils l'ont enrichi comme il fallait. Et finalement, l'histoire, elle peut se comprendre le fait d'avoir voulu faire une espèce de chronologie alternative à ce qu'on connaît. Donc au final, c'est pas vraiment un préquel à Breath of the Wild. C'est plus une espèce de qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient réussi à contenir le fléau 100 ans avant. Et alors, je ne sais pas si Nintendo a décidé de considérer que ce jeu était canon dans la chronologie. Je rappelle que le premier Hyrule Warriors ne l'est pas. Et bien, s'il est, ça va créer encore une chronologie. Parce que vous savez comment est la timeline Zelda. Là, il y a la création, le split en 3 avec Ganon qui est vaincu, mais Link reste enfant, Ganon qui est vaincu, Link reste adulte, et Ganon qui n'est pas vaincu. Et il est plus ou moins admis qu'il y ait les trois timelines qui se rejoignent et il y a Breath of the Wild tout au bout. Bah là, il y aurait une timeline alternative avec l'ère du fléau. Je ne sais pas si c'est la bonne idée, mais en tant qu'histoire alternative, moi je trouve que ça se tient. Alors, je vais juste voir au niveau des voix, s'il y avait bien aimé un Donald Reigno. Bon, Aline Chota est pour Zelda, on est d'accord. Donald Reigno, il était dedans. Donc c'est bien lui qui fait la voix du Nobo. Je l'avais reconnu, bordel. Mais franchement, on reste sur un jeu vraiment très bien. Ça peut être une bonne introduction au genre du mousseau. Si vous ne connaissez pas, c'est tous les Tibwar, les Dynasties Warriors, Hyrule Warriors, c'est un très bon genre. Franchement, si je devais faire quand même des reproches au jeu, je lui dirais qu'on ne ressent pas tant que ça la pression de tension sur les batailles. Certes, le jeu est magnifique. Le jeu a une bande sonore exceptionnelle. Là, franchement, ce que j'entends dans les oreilles, je suis... Oh, c'est tellement bon. Et il y a de l'exploration à faire. Il y a des coffres à trouver. Attendez, localisation, il y a peut-être des gens que je connais, je vais regarder. Ça, c'est là où je connais des gens, donc j'en profite. C'est Nintendo of America, donc les gens, je ne les connais pas. Je vais voir tout dans Nintendo. Ah, c'est peut-être... Attends, Nintendo of... Voilà, c'est ça que je veux voir. Est-ce qu'il y a des noms que je connais ? Je ne pense... Non, je ne connais personne là-dedans. Ah non, pas de gens avec qui j'ai bossé, il y a eu une époque. Attends, voilà, c'était... Ouais, non. Personne que je connais dans celui-là. Non, parce que ça fait toujours plaisir. Tu joues à juste... Hé, lui, je le connais, j'ai bossé avec. Bref, on s'en fout un peu. On n'y a pas, mais c'est vrai que le petit reproche, malgré l'exploration, malgré le gameplay très sympathique, malgré les ajouts Breath of the Wild et tout le bordel, je trouve qu'il y a un manque de tension sur le champ de bataille et que on te laisse un peu explorer librement sans trop te mettre la pression, sauf les batailles qui sont chronométrées. Et encore, ce n'est pas toujours le cas. Je ne sais plus c'est quelle bataille où il fallait la finir en moins de 25 minutes, mais j'ai littéralement pris le temps d'explorer tout le champ de bataille et de récupérer tout ce que je pouvais. Et à la fin, j'avais tout ce qu'il y avait quasiment sur la map, et il me restait deux minutes, j'y suis allé les mains dans les poches. Niveau tension, ce n'est pas tout à fait ça. Après, pour le côté narratif, cette timeline alternative est plutôt sympa. Et vous voyez qu'il nous a fallu un peu moins de 30 heures pour arriver au bout de l'histoire principale. Bon, j'ai pris des intermèdes 4 secondaires. Si vous n'en faites pas, comptez plus entre 20 et 25. Ah, attendez. Petite lumière de Terracos. Est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Et après, je vais peut-être finir ma review. Et on va se laisser ici. Enfin, peut-être que je vais vous annoncer ce qui va se passer. Donc, on a fait 325 kills seulement. Ça, c'est nul. On a fait plus que ça. Donc, Link finira à level 62. 55, 54, 52. Donc, on a des armes. Forcément, il faut l'écran de victoire. Oh, regardez. Regardez, ce moment-ce plus 8%. Stade plus 5, core max moins 10. D'accord. Très bien. On va voir si on a débloqué quelque chose. Un nouveau personnage, peut-être. Problant, pas mal de 4 secondaires. Ça me paraît très logique. Il y a encore beaucoup de choses à faire maintenant que le jeu est terminé. Mais du coup, si je devais donner une note au jeu, je pense qu'il aura un bon 17 sur 20 de ma part. Parce que, bonne histoire, bonne ambiance. Très bon graphisme, bon gameplay. Très bonne musique. Mais, bonne durée de vie. Mais, manque de tension sur le champ de bataille. On est un peu trolli d'explorer de faire les choses comme on veut. Alors, si je fais continuer, qu'est-ce qu'il se passe ? Puisqu'on a terminé le jeu, maintenant. On a plein de trucs qui vont popper. Oh, mais attends. Oula, il y a plein de trucs qui pop. Bon, je m'occuperai de voir ça de mon côté. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous rajouter d'épisode. Regardez tout ce qui pop, quand même. Ah, il y a un truc sur l'île finaliste, finalement. Alors, pièce de terraco. Pour rassembler toutes les pièces antiques et mobiliser les forts des habitants d'Iru et la fin de réussir tous ensemble à réparer terraco. D'accord ? Vous avez obtenu les tenues de Zelda, Mifataro, Krevali et Urbosa. Ok, donc 50 pièces. J'ai regardé le pourcentage final de complétion du jeu. Alors, on en est. 46%. Très bien. Donc, au niveau des batailles, on en était au niveau des Korongu, là-dedans. Il y en avait 3, on a obtenu le dernier. Très bien. Donc, les missions, on ne va pas les faire. Par contre, il y avait la galerie. J'aimerais bien aller y jeter un œil. Mais bon, menu, est-ce qu'on peut aller ? Matériaux ? Non, je vais à la galerie, moi. Comment tu vas dans la galerie ? Ah, voilà, galerie. Parce qu'il y a pas mal de choses. Voilà, on a les personnages. Donc, Link, Impa, Zelda, Mifat, Tarouk, Révali, Urbosa, Noya, Sidon, Yunobo, Teba, Riju, Grand Koga, Rohambosforamus, Les Grandes Fées, Gidmis Kiosia, Proua, Faras, Supa, Astor, Emprise de Ganon. Au niveau de l'histoire, on a toutes les cinématiques du jeu. Donc, on va les passer. On va les passer. Il y a tout un tas de trucs, voilà. Il y a une tonne de cinématiques. On va tout passer. Parce qu'ils ont quand même mis le paquet sur les cinématiques. Donc, mission en Hyrule. Ah oui, d'accord, il doit être vraiment tous les détails. Et on a un énorme paquet. Donc, on va passer tout ça juste pour dégager les nouveaux. Tout ce qu'on a fait quand même. Et c'est même pas 50% de ce qu'il y a dans le jeu. On a bien sûr toute la bande sonore qui est disponible. Ça, c'est bien aussi. Et je veux voir c'est quoi la dernière partie qui est à droite. Les rapports. Donc, nous a fallu 26h13 pour finir le jeu. 90 829 KO, dont 59 000 en créature divine. On a exploré la carte à 44,98%. On a fait 366,4 km à pied. On a fait 144 sous-mureaux. 2,9 km en planant. On a utilisé 380 coups fatales. J'aurais dit plus. 527 coups points faibles. On a changé 160 de notre personnage. Ok, d'accord. Pas mal de choses. 214... Est-ce qu'il y a un petit mal ? Deux cartes optimales. 142 baguettes. Ok, d'accord. D'accord. 16 779 m² d'herbe pour gueuler. Comment on est tellement pas écolo ? 243 pommes mangées. D'accord. 1,36 dans les sourches chaudes. 404 arbres à battu. 97 461 rubis. D'accord. Eh ben voilà. On est pas mal. Allez, je vous propose de faire une dernière sauvegarde. Je vais terminer après 26h. Du coup, on va parler un petit peu. Je vous propose de revenir à l'écran titre pour ça. Non, on va laisser comme ça. Je vous propose de revenir un petit peu, donc, sur ce qui va se passer pendant les prochains jours. Parce que vous savez qu'à la fin de la semaine, précisément à partir de samedi matin, la chaîne va prendre mes vacances parce que je vais remonter dans ma famille pour passer les fêtes de fin d'année. Et je serai absent pendant deux semaines. Donc, on va pas lancer de nouvelle série, de nouveau laisse-faire, parce qu'il reste littéralement deux jours et demi avant le départ. Donc, il n'y aura pas de vidéo demain. Vendredi, vous allez avoir une petite vidéo sur la perte de poids. Il ferait temps qu'on la diffuse. Elle sera diffusée vendredi. Ensuite, pour le reste de la période des fêtes, vous allez avoir une vidéo samedi qui va vous expliquer tout ce qui va se passer, ainsi qu'un poste dans les communautés. Au niveau des séries, l'activité normale reprendra le lundi 4 janvier. Les streams reprendront le 9 janvier. Et je peux déjà vous dire, les deux premières séries de 2021, ce sera Minish Cap en série principale, Metroid Prime Hunters en série secondaire. Les épisodes devraient commencer le 4 janvier, en théorie. Sur ces bonnes paroles, on va refermer ce nouveau chapitre sur la chaîne. Let's play, Dyrul Warriors, l'ère du fléau est désormais arrivé à son terme. Je vais vous remercier d'avoir regardé ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit pouceau des familles en partant, ça fera super plaisir. N'oubliez pas non plus de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou de parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça. Vous le savez. La petite cloche pour l'une question, ça fait plaisir. Les moments épiques et les chaînes... Les moments épiques et les fails, pardon, avec les hashtags associés. Vous connaissez la musique. Merci à vous d'avoir regardé cette semaine, ne serait-ce que partiellement. Et bien sûr, tout ce que je dis là s'applique sur n'importe lequel des 23 épisodes précédents. En attendant, les vacances qui vont arriver, je vous souhaiterais de bonnes fêtes de fin d'année avec un peu d'avance, en espérant qu'elles soient le meilleures possibles, malgré le contexte actuel. On ne peut malheureusement pas y faire des masses de grand-chose. Je vous remercie encore mille fois d'autres soutiens. Ne changez pas. Et je vous dis à ciao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada